3 minutes, un conseil, un expert, c'est sur WeDoBiz aujourd'hui avec Catherine Léger-Jarniou, bonjour. Bonjour. Catherine Léger-Jarniou, vous êtes auteure et coordinatrice de l'ouvrage Le Grand Livre de l'Entrepreneuriat, paru aux éditions Duneau. Donc on va faire le tour de ce monde d'entrepreneurs et en leur expliquant que le monde change et qu'eux aussi. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé pour les entrepreneurs depuis 10 ans ? Alors, pas mal de choses. Tout d'abord, j'ai envie de dire l'environnement et la culture. Quand on dit maintenant à ses parents qu'on a envie d'être entrepreneur, on ne prend pas la porte, c'est déjà pas mal. On comprend le mot en français, entrepreneur, entrepreneuriat, ce qui est quand même aussi une belle avancée. Et on comprend surtout quand on dit entrepreneuriat, ça veut dire entreprendre sa vie, qu'on soit entrepreneur, qu'on crée une entreprise ou qu'on soit intrapreneur ou qu'on soit salarié. Mais en faisant des choses, en innovant et en faisant des choses différemment. Alors concrètement, quand on parle de création d'entreprise, plus spécifiquement, qu'est-ce qui a évolué ? Alors qu'est-ce qui a évolué ? Je dirais le public des créateurs. On a évidemment un boom énorme des auto-entrepreneurs, donc de tous âges, de tous secteurs. Les femmes créent un petit peu plus. Elles ne sont pas encore très nombreuses, mais elles créent un tout petit peu plus. Donc c'est déjà important. On n'en parle plus facilement. On met beaucoup plus en avant les réussites, ce qui est bien dans un pays qui n'aime pas trop l'argent ou qui a des rapports un peu compliqués avec l'argent. Les réussites des entrepreneurs. Et puis, de temps en temps, on met aussi plus en avant l'échec. Et la suppression du fichier 040 de la Banque de France, c'est quand même une excellente chose. On peut rebondir après l'échec, surtout. Une belle avancée. Donc effectivement, vous le disiez, de nouveaux profils. Et on apprend aussi l'entrepreneuriat beaucoup plus tôt, de manière beaucoup plus précoce. On l'apprend de plus en plus tôt. Heureusement, on ne l'apprend pas encore toujours à l'école maternelle comme dans certains pays parce que c'est un petit peu difficile. Quoique il y ait des belles bandes dessinées pour les enfants qui existent. On l'apprend à l'école, on l'apprend au collège, dans les lycées, à l'université, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. On l'apprend un peu partout. Et le grand programme qui a été lancé dernièrement à nouveau, avec toutes les nouvelles pépites qui vont être créées à la place des pôles entrepreneuriat étudiants, vont effectivement dans le bon sens. L'entrepreneuriat a le vent en poupe dans l'éducation. Alors ça, c'est pour la création d'entreprises, mais l'entreprise en tant que telle, est-ce qu'il y a des grandes évolutions que vous avez observées également ces dix dernières années ? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je dirais au moins, on crée plus jeune. Les étudiants créent de plus en plus. On crée à plusieurs. Ils partent assez rarement tout seuls. Et puis, ils créent dans des interstices un peu nouveaux, dans des nouveaux business models, dans tout ce qui est développement durable, dans l'Internet, évidemment, et aussi dans tout ce qui est entrepreneuriat social et solidaire. Donc, les entrepreneurs changent et ça tombe bien. C'est comme ça qu'on crée de nouvelles choses. Un grand merci à vous, Catherine Léger-Jarniou. Je le rappelle, auteure et coordinatrice de l'ouvrage « Le grand livre de l'entrepreneuriat » paru aux éditions Duneau. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne et je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.